Bonjour à tous, très content d'être là pour mes talks, et donc j'ai choisi le sujet de référencement des applications web. Je savais que c'était un sujet un peu tricky, et au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte. Vous verrez les choses, rien ne sera plein au pouvoir, il faudra s'y habiter, c'est comme ça, c'est le sujet que je vous ai. Alors, qui suis-je ? Je m'appelle Fabien Demaistri, je suis freelance en AngularJS et en NodeJS, et depuis quelques temps, je travaille au ClubEd pour ReactJS, avec du ReactJS, donc tout ce qui est technologie un peu, j'ai l'aspect, je dirais, de ce matin-là. Je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Clermate, c'est une plateforme où vous pouvez trouver les meilleurs élèves des meilleures écoles de France, donc si vous cherchez un point particulier de politique et de ICHEC, c'est là qu'il faut les trouver. Voilà, donc si vous avez des questions à la fin, après du talk, voici mon email ou mon Twitter. Alors, les single page applications. On va parler des applications web. Donc les applications web, ça descend de la mouvance des RIA, riches d'internet applications. Aucune application conforme à un site web, c'est quelque chose de beaucoup plus... Avec une logique, avec une logique beaucoup plus évoluée, avec des clients un peu plus lourds comme Gmail, par exemple, ou Google Maps. Donc des choses que vous pourriez assimiler par exemple un logiciel que vous installiez sur votre ordinateur. Donc c'est des choses beaucoup plus complètes. Les single page applications, c'est un concept d'office des RIA. Le concept est de faire tenir toute votre application sur une seule page. Donc il vous plaît, une fois que vous avez rechargé la première page, tous les templates vont se faire avec des requêtes asynchrones et vous changerez de page. Donc l'avantage, c'est qu'il y a une véritable fluidité de votre user experience. L'utilisateur, une fois qu'il a changé votre page, peut naviguer au fur et à mesure de votre site, sans avoir, à chaque fois, rechargé tous les assets, toutes les pages d'acheter, etc. Le cœur de ces applications est dans JavaScript, donc ça va être important pour la suite. Le traitement est déporté côté client. Le serveur, une fois qu'il a, le serveur a juste à rendre votre page, à rendre la première page dans l'ex.html, et ensuite tout traitement, tout JavaScript, ça va être le client qui va le faire. Donc ça permet de, d'assouplir quand on dit, d'alléger ses traitements en serveur. Donc le contenu est dynamique, avec AJAX, et historique. Il est une gestion primordiale qui a posé pas mal de problèmes au début. On verra les solutions qui ont été utilisées pour... Alors, les crawlers et le JavaScript. La première question, est-ce que les crawlers peuvent exécuter le JavaScript ? C'est une question qui fait souvent débat dans toute la communauté. Je m'en suis vite aperçu, au début je pensais que ça allait être assez clair. Et en fait, tout le monde a un peu son idée, sa vision du SEO. Et la première certitude, c'est que tous ces crawlers, donc BigBot, Facebook, DugDugBot, n'exécutent absolument pas de JavaScript. Donc là, tout de suite, on voit qu'il en manque un. C'est... Ah, vous voulez quand même voir l'animation. Donc c'est Google. Donc Google a fait des annonces sur le fait qu'il peut exécuter JS. On va voir si c'est extrêmement bon. Donc, depuis 2008, Google annonce qu'il peut exécuter JavaScript. Bon, c'était une première annonce qu'il avait faite avec Flash. Il y a un an, le 3 mai 2014, sur son blog de Google Webmaster, Google annonce qu'il peut exécuter JavaScript. Et qu'on pourra, et qu'on peut tester sur les Google Webmaster Tools, la visualisation sans l'application. Alors, suite à ça, donc ça, c'est de manière officielle de ce qui a été dit. J'en ai parlé plus avec plein de personnes, avec des experts SEO. La première chose qui ressort, c'est que ça fait des années que Google prétend qu'il y arrive. Et que ça fait des années qu'on a encore des applications qui ne sont pas du tout crelables. Et il y a aussi des renheurs sur le site, sur certains sites Google passent et exécutent le JavaScript. Donc, les recommandations qu'il donne, c'est déjà, un, de ne pas bloquer les ressources, que ce soit des fichiers JavaScript, CSS, parce que CSS est aussi exécuté en plus du JavaScript. Que, à faire attention au JavaScript qui supprime le contenu, par exemple, plutôt cacher un contenu que carrément le supprimer du DOM, sinon votre contenu ne sera absolument pas référencé par Google. Qu'il y ait une dégradation élégante. Alors, la dégradation élégante, c'est le fait de fournir une version du site avec moins de fonctionnalités pour des navigateurs qui sont moins récents, qui supportent des versions JavaScript moins récentes, ou alors avec des personnes qui n'ont pas JavaScript du tout. Et enfin, un JavaScript qui n'est pas trop complexe. Donc, c'est sur cette dernière ligne que j'ai eu toute la subtilité du problème. Qu'est-ce que le JavaScript trop complexe ? Et je pense que c'est là où, en fait, il y a eu une divergence. C'est que, pour Google, il a fait des annonces comme ça. Et pour les grosses applications qui demandent énormément de traitement à l'esprit, ça ne passe pas. La première question, c'est pourquoi c'est aussi compliqué ? Déjà, la sécurité. Si l'accueur trouve une faille dans un interpréteur de l'esprit, ils peuvent mettre en danger, on verrait l'avis du crawler qui exécute. Donc, on peut imaginer que Google, qu'il a à chaque fois tout le processus de son serveur, à chaque fois qu'il crawle, ça demande énormément de ressources. Le second problème, c'est la performance. Exécuter le JavaScript de tous les sites web est beaucoup plus coûteux. Demande une ressource, ça va être beaucoup plus grand que juste récupérer les liens. Ok, j'ai tous mes liens de la page, tous les hrefs, c'est comme ça qu'on peut l'avoir fait. Et une fois que j'ai tous mes liens, je vous appelle un par un. Et dès que je suis allé sur la page, je récupère les liens, je vous appelle un par un. Ça demande vraiment beaucoup moins de puissance. Alors que là, exécuter à chaque fois le JS, on rend énormément de puissance. De la puissance, c'est ok. Et en même temps, le temps aussi. Donc, si vous avez un code bloquant, ou si vous avez un code qui bègue, ou comment on résout toutes ces problématiques. Ça explique en majeure partie pourquoi il n'y a que Google qui exécute le JavaScript, comme vous allez le voir. Alors, je suis tombé sur un article récemment, le 8 mai 2015. Donc, c'est l'agence Merkel qui sont spécialisées dans tous les référencements des applications, marketing et SEO, etc. Et donc là, ils ont une page de test, et ils ont fait des tests JavaScript. La première chose, ça a été les redéruptions JavaScript. Est-ce qu'un window.logation, Google l'exécute bien, et il va correctement sur la page. Et ce qui se rend compte, c'est que l'Oui, le contenu est bien exécuté, et bien récupéré, surtout. Il est bien indexé pour lui. C'est interprété comme une 301. Vous allez avoir des résultats. Ensuite, les liens JavaScript, que vous ayez des liens qui soient concaténés dans votre code JavaScript, Google exécute le JavaScript, et après, les follow. Pareil pour des liens qui seraient dans les selects. Donc, donc, au select box, votre contenu des selects box sera indexé. Enfin, les on-change aussi, seront les liens qui auraient un on-change avec un house over, ou alors un touch, par exemple. Si le lien change, Google teste aussi ses possibilités. Ils ont aussi testé du contenu qui était inséré dynamiquement. Donc, en allant le chercher dans une partie de la page, mais aussi, on allant le chercher dans une ressource extérieure. C'est pour ça que c'est important de ne pas bloquer les assets javascript pour le crawler. Donc, sur ce test, il n'y avait pas du tout d'Ajax. Et enfin, les metadatas comme title, description, les metadatas qui aussi ont été crawlés avec succès. Donc, tout ça, ça a été crawlé parfaitement par le crawler de Google. Même si c'est du javascript, ce n'est pas une énorme application. Donc, c'est à l'heure où les choses, en fait, c'est que javascript est bien équipité par Google, mais lorsque c'est des grosses applications... On va voir comment c'est ça. Et Ajax, voilà. Donc, les applications Ajax, c'est vraiment le cœur de la chose. Tout d'abord, parce que le contenu n'est pas... La principale chose des crawlers, c'est de récupérer le contenu. Google veut récupérer tous les contenus de toutes les pages. Ils sont là, ils le font bien. Son but... Donc, le problème avec Ajax, c'est que si vous n'exécutez pas le javascript, ou s'il y a un traitement un peu qui prend trop de cas, le risque, c'est que le contenu ne soit pas indexé, et qu'après, vous vous retrouvez avec une application qui serait totalement vide, et donc totalement inindexable. Donc, Google fournit des recommandations, que nous allons voir tout de suite, pour référencer nos applications Ajax. Donc, je le dis, clairement, c'est possible. C'est même parfaitement simple. On peut référencer nos applications Ajax. Et ça se fait forcément. En 2015, Gary Yes, donc le 28 avril, il n'y a pas longtemps, annonce qu'ils vont peut-être changer la recommandation. Ça devait être fait dans les semaines qu'à venir, en avril, en juillet, toujours rien. Comme d'habitude, voilà, ils font des effets d'annonce, et pour l'instant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a de la documentation officielle, et tant qu'il n'y a rien qui a changé, autant rester sur cette bloc. Donc, pareil pour la Ajax, pourquoi c'est aussi compliqué ? Est-ce que la page est complètement changée ? Si vous avez un scroll infini, jusqu'à où le crawler, là, c'est raté. À la fin de votre base, ça prend des mois pour scroller sur votre site. Donc ça, c'est des questions aussi que vous pouvez être répandues par Google. La combinatorie est assez énorme. Par exemple, vous avez des inputs. Si vous rentrez A, il y a par exemple, vous avez un outil complete. Si vous avez une liste, ce contenu peut être indexé. Si vous rentrez D, vous avez une autre liste. Donc, la combinatorie avec les combinaliques est assez grande. Très bien. Et donc, que référencer ? Si vous avez des contenus, des mots, qui ne sont disponibles qu'avec une certaine combinatorie possible, que si vous avez entré A et B et C à la question 3. Si vous avez comme résultat Toto, si vous rentrez Toto dans la barre de recherche et que vous n'en avez pas, et qu'ensuite, sur la page, vous ne rentrez pas le parcours qui est attendu, vous n'aurez jamais Toto sur cette page. Donc, est-ce que ce contenu doit être référencé ? Et surtout, ce contenu, est-ce qu'il n'a pas une URL pour chaque contenu ? Donc, ce que j'ai vu, c'est que Google récupère systématiquement tout le contenu qu'il trouve le plus possible. Après, est-ce qu'il indexe correctement pour que quand vous tapiez Toto, cette page arrive ? Ça. Donc, les solutions. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des solutions qui existent et elles sont assez aisées à mettre en place. Donc, la première solution, que j'appelle la meilleure solution parfaite, c'est l'isomorphisme. Donc, c'est une application qui peut être rendue aussi bien côté serveur que côté client. Donc, ça veut dire que vous devez avoir un code qui est compatible, qui peut être exécuté par un navigateur et par votre serveur. Donc, vous devez avoir des modules qui puissent faire les deux. Par exemple, qui s'exulter sur un EJS et qui puissent aussi utiliser l'objet rythme. Donc, pourquoi c'est la solution parfaite ? Tout simplement parce que la première page est toujours rendue côté serveur. Et une fois que cette première page est rendue, si vous êtes côté client, si vous êtes un navigateur normal, vous exécutez l'application et ça va vous prendre le relais. Et ensuite, c'est votre délicateur qui va faire le traitement JS. Si c'est un robot qui n'exécute absolument pas le JavaScript, qui l'exécute partiellement, il va arriver sur cette page statique comme une page qui serait dans un site web classique, il n'est pas une application. Il arrive sur cette page et là, il a cette page comme c'était une page normale. Il a juste à reprendre ses liens, à rappeler le serveur-là et cette page va se rendre comme si c'était une autre. En fait, le crawler m'a toujours appelé le serveur. Donc, plus aucun problème avec cette technique de référence. Donc, en ce moment, je l'utilise au club Med avec Red.js. Donc, notre code tourne aussi bien sur le serveur que sur le client. Donc, il y a une petite gymnastique à faire. Parfois, c'est que vous avez un code synchrone à côté, donc côté serveur, il y a un code insynchrone. Donc, il faut faire une petite gymnastique pour savoir où on en est. Mais sinon, ça se fait, il y a pas mal d'avantages. Et sinon, pour les autres. Il y a la méthode du HBANG. Donc, on va voir tout de suite. Et l'HTML5 PushState qui est donc une méthode qui est venue avec HTML5 qui est là depuis quelques années. Le hack HBANG. Recommandé par Google. Alors, ça, c'est marrant de voir que je mets hack et qu'en même temps, je mets recommandé par Google. Donc, ça s'explique par le fait que Google, à l'origine, HTML5, en fait, qu'il a commencé à faire sa recommandation, HTML5, qui n'avait pas encore instancié l'historie API. Et donc, il n'existait que ce hack pour faire du routing dans son application. Et, originellement, les frameworks JavaScript ont utilisé ce hack pour faire du routing dans son application Ajax. Donc, en fait, c'est tout simple. Ce que vous allez devoir faire pour que votre application soit référencée, c'est de remplacer vos URL avec un hash par un hash-brangle. Donc, c'est un hash additionné pour exclamation. Ensuite, quand le crawler va arriver sur votre URL, il va transformer ce hash-brangle en escaping fragment. on verra ensuite à quoi c'est par là. Voilà. C'est là-dessus. Alors, les inconvénients. Tout d'abord, c'est un hack. À l'origine, le hash, même toujours, c'est pour une encre. Donc, c'est un comportement un peu modifié. Personnellement, je trouve que les URL sont invuables. Vous avez des... Quand c'est la première page avant, vous avez juste un hackant juste après le domaine. Mais quand vous avez... Sur une page, vous pouvez avoir un hackant beaucoup plus tard et ça fait durer la scoche. Vous vous rencontrerez après. Enfin, j'ai vu aussi des bugs avec des boutons de réseaux sociaux. Comme Twitter ou Google. que vous le puissiez. Donc, l'history API, ça permet d'avoir des vrais URL sur du contenu dynamique. Notamment parce que quand vous envoyez vos URL au serveur, tout ce qui sera après le hash rank sera ignoré. Là, avec ces URL, donc ce sera des vrais URL, tout ce qui va être envoyé sera conservé. Donc, ça fait référence à l'objet historique. Ça fait référence à l'objet historique. Ça permet de se déplacer dans l'historique de base. Et ce qui a apporté HTML5, c'est le fait de modifier l'historique. Donc, on peut ajouter des états. Et donc, par exemple, quand on reviendra en arrière, on retrouvera la page qu'on allait en arrière. Donc, en fait, globalement, comment ça marche ? Bonjour, c'est un autre truc. C'est assez simple de mettre en place dans la plupart des éléments. Par exemple, sur AngularJS, on a une seule ligne, location provider, HTML5. Et ça vous l'aine, et voilà, votre application, il se voit HTML5. Donc, le fonctionnement, c'est deux méthodes qui ont été ajoutées, pushState et remplestate. PushState ajoute une entrée et remplestate modifie une entrée dans l'historie. quand vous arrivez sur votre page et que vous ajoutez un pushState, ce qui va se passer, c'est que la fin url va être changée et donc, en ajoutant pushState. le state, c'est l'objet de votre page. title, c'est pas encore utilisé, url, c'est le url de votre page. Et donc, en appuyant sur cette méthode, on va ajouter une ligne d'entrée dans l'historie. Et quand on va faire un bouton en arrière, un événement en popState va être réplique et donc, la pique des états va être défilée pour afficher le contenu de cette page. Donc, je vous parlais des spécifications de Google. Donc, ça s'appelle les CIS, Scroll Level, Ajax, Specification. Tout simplement, en fait, ça rend un snapshot HTML de votre page. C'est comme sur Morphisk, ça rend une page rendue par le server. La première chose, c'est d'indiquer que c'est une application Ajax. Ensuite, c'est de traiter différemment les requêtes escated. Et enfin, c'est de complier votre application entre guillemets et de la renvoyer. Et le mieux, c'est de décider après sur la console Google et que ça marche. Donc, si c'est avec un j'envoie, vous n'avez rien à faire, automatiquement, les crawlers, quand je dis crawlers, il y a Google et il y a Bing et il y a BigBot et il y a aussi Yo. Avec l'historie et API, c'est très simple, c'est juste une meta que vous rajoutez dans le N. Meta, Naive, PrimeMet, Content, Content, Égal, Esclamage, Esclamage, les chers. Côté serveur, le serveur doit toujours rendre la route de base. C'est-à-dire votre index.html. Si c'est avec un j'envoie, pas de souci parce que l'aj'envoie est ignorée. Si c'est l'historie API, par exemple, ici avec Express, il doit renvoyer donc ici il y a une list et il y a le index.html. Donc n'importe quel ennouveau que ce soit pour renvoyer votre index.html. Il faut bien rajouter cette ligne sinon vous aurez une 400k au serveur ne connaît pas la route car c'est le ennouveau qui est géré avec les deux. Alors, comment rendre un Snapchat, un SnapLock pardon ? C'est très simple. Donc c'est un middleware qui va être exécuté et ensuite il y a un rendu. Donc c'est deux choses. Je vais vous présenter deux solutions. Connect Pre-Render qui est fait avec JS DOM spécialisé dans Angular et Pre-Render.io qui lui a plusieurs middleware qui rend la page avec PhantomJS. C'est fait en... Donc il y a un service payant donc il s'occupe de tout. Vous avez juste à mettre la clé du token sur votre serveur et lui s'occupe de faire le rendu à votre page ce qui peut être intéressant si on n'est pas bloqué le serveur pour quand il fait ce rendu. Et il met en cache en fait les pages. Et donc il y a pas mal de middleware donc JS, Aliexpress, Ruby, Apache, InternetJS. C'est plus ceux de la communauté. Donc avec Connect Pre-Render c'est quelques lignes de code. Voilà, c'est trois lignes. Donc là on voit un Googlebot et j'ai regardé un peu il peut aussi utiliser une user-adject des crawlers et ensuite les remplacer avec remplacer l'URL avec un escapee-frontalent. Parce qu'en fait à part les trois crawlers qu'on a vus ils utilisent pas la méthode de l'escapee-frontalent. Ensuite avec Pre-Render et lignes donc voilà deux lignes aussi c'est très simple. Si c'est en local comme ici là ça veut dire que c'est l'adresse de votre serveur qui l'aurent. J'ai fait un petit benchmark sur deux petites applications générées avec Geoman. Connect Pre-Render là on va envoyer en cinq secondes c'était une application Angular et Pre-Render Ayo en 13 secondes. Il faut aussi signaler qu'il n'y a pas Google va juste si vous mettez très secondes ou si vous mettez beaucoup plus ça va impacter sur le résultat de votre recherche. Mais il va juste voir que cette application en AJAX ok j'attends le premier byte et il ne regarde pas le temps entre le fait qu'il attende et que le premier byte soit reçu. Il regarde juste le temps que le temps que votre annexe en HTML lui soit donné. Donc sur Google Console donc là c'est la Google Console sur notre site CleverMate on n'a pas utilisé encore cette solution et donc vous voulez savoir déjà si Google pouvait indexer le contenu et donc effectivement il le fait alors que c'est une application assez complexe sans bordel donc il le fait même très bien. J'ai quand même remarqué en allant sur les résultats donc il y a des descriptions donc là c'est tous les profils de notre base alors on voit que les descriptions sont récupérées en AJAX donc il y en a pas mal qui sont récupérées j'ai vu sur d'autres pages où on voyait encore le binding angular donc ça va bien dire que le JS n'était pas passé dessus. ça veut bien dire qu'en fait finalement tout le monde a raison c'est qu'en plus que finalement Google exécute le JavaScript mais pas tout le temps et je pense que clairement ça va s'améliorer ça va aller en s'améliorant que là on voit il y a une dizaine il y a toute une page qui est correctement exécutée et enfin pour que vous testiez votre application par exemple là c'est le JS par exemple et le GitHub donc là c'est l'application sans JavaScript l'application devrait être rendue par CoriPriRender ah parfait pardon ah merci oh bon ça a été donc là ça c'est un snapshot HTML qui est rendu donc c'est une technique on l'a vu assez rapide donc je prends 5 secondes parier donc voilà si vous avez des questions je vais juste tout de suite cool je suis content c'est ce que je vous en doutais par un petit non c'est j'ai une question par rapport à ça en l'ambiance c'est quand même beaucoup plus lourd comme le rocket que ce qui est créé en l'air oui est-ce qu'il y a des normes plus ou moins pour sécurité pour éviter que finalement ça soit une porte d'entrée pour me détruire si je veux faire tomber un site plutôt que de faire un entretien standard j'aime bien ça et ça va peut-être il y a des troubles ou de refus est-ce qu'il y a des limitations de limite de serveur à la sécurité 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 ou à la sécurité des attaques en train de s'occuper avec la point je pense que ça donne à mettre cette sécurité pouvoir je n'ai aucune idée je n'ai pas réfléchi tout ça c'est la solution actuellement et c'est la solution qui est recommandée personnellement j'ai fait quelques pages pour le plugin connect je le connais assez bien il est super simple là je suis en train en terrain justement pour dégager les filtres de mémoire et sécuriser plus il n'est pas encore passé dans le truc officiel j'ai juste un fort qui le fait mais pour exécuter le rendu dans un process à part et ce ne serait pas ultra compliqué de dire je vais noter tous les ports que j'ai fait et puis quand j'ai 10 ports en cours j'attends qu'il soit fini pour faire le rendu et puis tant pis il attend une heure pour avoir sa réponse voire j'en croque si j'en ai trop dans ma queue bon d'accord ce que vous voulez dire alors on va dire est-ce qu'il y a quelque chose qui vérifie ça dans ton escape par exemple je vais obtenir vraiment la vraie version du site parce que dans l'effet je pourrais bien envoyer un site qui ne correspond pas du tout à mon site mais qui serait bien en termes de référence alors oui effectivement il y a des robots qui vérifient en fait que votre application est bien comporte c'est des robots de désindexation et ils sont assez pelants en fait s'ils voient que ça ne matche pas que vous déranquiez très doucement avec ce qu'il y a je ne sais pas je suis pas chique sur ça mais j'en ai entendu pas mal oui parce que j'ai pas eu l'article les robots les robots les robots ils arrivent à prendre la création mais pas les propos d'infoxation non on a bien vu que les robots d'infoxation le faisaient mais pas avec tous non mais par rapport à sa question sur qui vous aide de rendre la page avec un autre super petit ce que vous avez pensé c'est que quand ça prend énormément de ressources Google le fait sur certains détails de la page il n'a pas envie de faire toute l'application et oui c'est possible on l'a bien vu il rend mon application donc l'élaborate est-ce qu'il va faire toute l'application pour voir s'il y a d'un hexag peut-être qu'il le fera une fois il va peut-être passer sur la page utilisateur 8 une fois et puis après il te sera l'utilisateur 12 un mois plus tard il n'y a pas du tout les mêmes besoins pour checker si la personne essaie de tricher ou pas ou même si la page elle est si il y a un score SEO magnifique il va se dire tiens je vais envoyer le vrai bot pour interpréter le GS pour voir si c'est la même chose ou si il ne m'a juste pas changé une page juste la propre il va être plus attentif effectivement sur les gros gros scores et là il n'est vraiment pas qu'il mais sinon il peut rendre l'application à la télé avec les autres il ne faut pas nous dire ça c'est sûr il ne faut pas nous dire ce qu'ils font et comment merci à tous